On va parler d'un rapace qui ne mérite vraiment pas sa mauvaise réputation, c'est le vautour. Oui, un vautour qui, vous allez le découvrir, tente actuellement d'être, en tout cas on tente de le réinstaller dans la région du Vercors. C'est un reportage de Diego Garcia et Alain Dubard. Majestueux, avec ses 2 mètres 80 d'envergure, le vautour fauve est l'un des plus grands rapaces d'Europe. Au siècle dernier, il était présent dans toutes les Alpes du Sud, mais volontairement ou pas, l'homme est à l'origine de sa disparition. Alors aujourd'hui, il essaie de se faire pardonner en organisant son retour dans les montagnes du Vercors. Une idée qui date en fait de 1992. Des sites comme celui-ci existent déjà dans les gorges du Verdon, les baronies et le massif du Luberon. Michel est comme un père pour ces oiseaux orphelins. Depuis qu'ils sont arrivés, fin 96, il s'en occupe quotidiennement et les nourrit avec des carcasses de brebis. Alors si vraiment ils ont faim, dans les 20 minutes, c'est allé fini. Et vous leur donnez à manger souvent ? Je me monte tous les jours, mais l'approvisionnement est fonction de ce que je trouve chez les éleveurs, donc de la mortalité en bergerie. Entre les éleveurs et le parc du Vercors, un contrat moral qui satisfait tout le monde. 350 carcasses de brebis pour la première année, 600 en 99. Très souvent, on appelait le carcassage, donc c'était payant. Et là, au moins, c'est gratuit, c'est bien. Et tous les éleveurs sont très contents de cette opération. Oublier la mauvaise réputation des vautours, envoler les peurs ancestrales. On n'a jamais eu de crainte, parce qu'on sait que les vautours ne mangent que des charognes et jamais d'animaux vivants. Donc on n'a jamais eu aucune crainte pour lâcher les vautours. Aujourd'hui, c'est le jour du vautour. Pour sept d'entre eux, l'heure de la liberté a sonné. Dernier faux pas dans la volière, et enfin les portes du ciel leur sont ouvertes. Ils ne sont relâchés qu'une fois adultes, à l'automne. Ça tombe bien, c'est juste avant la saison des amours. Pour savourer la liberté, rien de tel qu'un premier vol plané. Mais il leur faudra 15 jours pour apprendre à maîtriser courant d'air et mouvements ascendants. L'aventure commence il y a 3 ans. Les premiers vautours, fauves, arrivent d'Espagne. Une grosse tâche et deux petites tâches de chaque côté. Michel est fier de montrer l'emplacement de ces deux volières à 1000 mètres d'altitude. Ça n'a pas été facile depuis 1992. Autorisation diverse, construction des volières. Enfin, les jeunes vautours sont là. Captivité indispensable au début pour qu'ils mûrissent et s'imprègnent de ces paysages. Pendant 3 ans. L'homme a parti à la nature, et donc en tant que tel, il a des rôles, il a son rôle à jouer. Ceci dit, l'homme a beaucoup transformé la nature. Il est allé de partout. Et je crois que c'est important que même de façon symbolique, sur certains secteurs, il restaure cette nature. Une liberté apparente. Équipés de bagues et d'émetteurs, longtemps ils seront suivis et assistés. Le milieu est devenu tellement hostile qu'une partie de la faune sauvage ne survit en France que par la volonté des hommes. Dans la deuxième volière, 25 jeunes attendent. Dans un an, ils déploieront à leur tour les ailes du plaisir. Voilà.